Vous savez ce que c'est qu'un canal ? On en trouve partout, dans tous les livres, sur tous les sites, partout, dans tous les graphes. Pourtant, on ne dit pas souvent comment il faut trader ces canaux, et on va voir ça aujourd'hui. Le CAC 40 s'enflamme de 0,7%, c'était même un peu mieux en cours de séance, puisqu'on a gagné depuis les plus bas, on a gagné jusqu'à 1,2%. C'était vraiment une belle séance qui, finalement, aurait pu rassurer les intervenants, à moins que l'on remarque un certain nombre de choses. Premier élément à prendre en considération, c'est qu'on est simplement venu combler le gap, ici, et il est classique, on va dire, une fois que l'on a créé un gap, que l'on vienne le combler avant de repartir, en tout cas, tant qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Là, vous voyez, on a complètement comblé le gap, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Ce n'est pas un élément extrêmement favorable. D'autre part, vous remarquez que si on considère que nous sommes sous une résistance, ici, 82,30, 81,180, on est simplement venu faire une touchette, faire ce qu'on appelle un pullback, pour retoucher cette zone, comme pour valider, finalement, la solidité de cette résistance. On avait également dit, dans la précédente vidéo, qu'on avait fait un pinbar, ici. On sait que les pinbar, généralement, ils ont une incidence haussière, comme ça a été le cas ici. Vous voyez, ici, on a un pinbar. Et donc, à partir de là, le fait que l'on ait rebondi aujourd'hui n'est ni surprenant, ni statistiquement improbable, plus loin, sans faux. En plus, il y a des éléments qui doivent amener à considérer une nouvelle attaque baissière. Alors, au premier rang desquels, ce canal qui a été cassé. Alors, je n'aime pas beaucoup les canaux. Non pas qu'ils ne fonctionnent pas, c'est pas ça, mais on ne peut pas en faire souvent grand-chose. Et je vous explique pourquoi, en fait. L'idée, c'est que lorsque vous avez un canal, tout le monde sait ça, je vais en dessiner un, voilà, comme ça. Lorsque vous avez un canal, généralement, les cours vont aller d'une borne à l'autre. Et c'est très souvent, au moment où on réalise qu'il y a un canal, qu'il ne fonctionne plus. C'est-à-dire que, généralement, il va être cassé comme ça. On va rarement avoir des oscillations très belles et durables, comme on en a eu d'ailleurs ici, puisque vous regardez. Ce canal nous accompagne quand même depuis l'origine du rebond de 2024. Donc, c'est en ce sens que celui-là m'intéresse un peu plus que les autres. C'est parce qu'effectivement, il est magnifique et surtout, il a tenu. Une fois que l'on a repéré un canal et que l'on a assisté à sa cassure, parce que tous les canaux, à un moment ou à un autre, sont cassés, c'est là, justement, que ça m'intéresse un peu plus. Pourquoi ? Parce que c'est le feu vert pour aller chercher le prochain palier, en fait. Et c'est comme ça que je l'utilise. Regardez, là, on a cassé, je le dis pour la deuxième fois, un canal ascendant. La première façon de faire, c'est de prendre l'épaisseur ou la hauteur du canal que vous allez reporter au niveau du point de cassure, c'est-à-dire ici. Ça vous donne un objectif qui est, généralement, de tracer une parallèle au canal. Je vais y arriver, voilà, comme ça. Je vais y arriver, ainsi. Et ça vous donne quelque chose qui est plus souvent touché qu'il ne l'est pas. Malheureusement, le problème, c'est que vous allez vous rendre compte que quand vous faites ça, ça ne veut pas forcément dire qu'on va descendre pour aller le chercher. Très souvent, en fait, on peut soit descendre, soit plus souvent latéraliser. Et là, finalement, ça devient assez difficile pour trader, puisque vous ne savez pas du tout quel est votre objectif réel. C'est pour ça qu'à titre personnel, ce que je préfère faire, lorsque l'on casse un canal par le bas, un canal haussier par le bas, c'est de me dire que l'objectif est d'aller chercher le prochain palier, comme je l'ai déjà dit. Et le prochain palier, c'est celui-là, c'est 79, 118, 79, 0, 0. Le problème, encore une fois, c'est qu'une fois qu'on a cassé le canal, généralement, le ratio garris, ce qui n'est pas bon du tout. C'est-à-dire que si on était rentré sur la bougie de clôture, où on a cassé le canal, si on met un objectif qui est le palier, et qu'on met un stop de protection logique, qui est l'inscription d'un nouveau plus haut, vous voyez, on a un ratio garris de 0,4. Ce n'est vraiment pas la fête. C'est pour ça, et là encore, c'est marrant, parce que ça doit être un signe du destin. J'en avais déjà parlé dans les deux dernières vidéos. C'est pour ça qu'il est intéressant à ce niveau de coupler ça avec des retracements de Fibonacci, c'est-à-dire que, magie des Fibos, si vous tracez des Fibos sur toute l'impulsion baissière qui nous a amené à la cassure, et que vous attendez que l'on aille chercher les 50% de Fibonacci pour spéculer à la baisse, là, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, puisque votre objectif n'a pas changé graphiquement, mais en pourcentage, avec un stop de protection qui est équivalent, là, vous passez à 1,3 de ratio gain-risque, ce qui est du coup beaucoup plus tenable comme situation, parce que si on part du principe que lorsque l'on débute, on a un taux de réussite d'à peu près une chance sur deux, et à partir de là, effectivement, là, vous avez un ratio gain-risque qui est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, sans doute, à mon avis, on est monté à 50% et puis on a subi un tir de barrage, parce que vous avez beaucoup de traders, on va dire encore une fois un peu expérimentés, qui se sont dit, d'accord, parier pour aller chercher le prochain, pallier le prochain support, c'est OK, mais pas rentrer n'importe comment, à n'importe quel prix, etc. On va attendre que ça remonte avant de spéculer à la baisse. Donc, à noter aussi que les canaux, je vous montre un exemple, j'en ai fait un ici, regardez. OK, on a, juste un peu avant, on avait un canal ascendant. Donc, une fois que ça a été cassé sur cette bougie, vous dites, OK, où est le prochain palier ? Alors, le grand palier, c'est celui-là qui a été touché ici. Ou vous dites, bon, le petit palier objectif intermédiaire, c'était peut-être celui-là. Il n'était vraiment pas évident, mais vous voyez que c'est exactement ici, en fait, qu'on a rebondi aussi. Donc, voilà, ça peut être une solution. À noter quand même que, sur ce coup-ci, le ratio gain-risque était beaucoup plus clément, parce que même si vous rentriez au moment où on a cassé le canal avec pour objectif d'aller chercher le prochain palier, vous aviez déjà un ratio gain-risque de 1,7, ce qui était vraiment très sympa. Alors, est-ce que ça fonctionne à la hausse ? Oui, ça fonctionne également à la hausse. Ça fonctionne même mieux à la hausse. Regardez ici, je vais prendre le canal qui est ici. Bon, il n'est pas parfait, ce canal, mais c'est juste pour avoir une idée. Ici, vous avez votre canal ascendant. Une fois qu'il a eu été cassé, ici, vous attendiez un retracement qui, malheureusement, ici, à mon avis, n'a pas atteint les 50%. On va regarder rapidement. On est à 38. On n'était pas loin. On a fait juste les 38. OK, on a retracé. Une fois qu'on a cassé, on a attendu le retracement. On a attendu le retracement. Et puis, voilà, derrière, on est reparti. Et on est reparti pour aller jusqu'où ? Jusqu'à la prochaine zone, le prochain palier. Et le prochain palier, c'était celui-là. Ainsi. Vous voyez, on est allé le chercher. Voilà comment on peut utiliser les canaux. OK ? Bon, ça se substitue au backtest du jour. Autant faire un peu de pédagogie de temps en temps. Et vous comprendrez pourquoi la hausse à laquelle on a assisté aujourd'hui n'a rien de très, très rassurante, en fait, pour la suite. Je n'ai rien d'autre à vous dire au niveau des nouveaux éléments, puisqu'il n'y a rien. La tendance immédiate, d'ailleurs, est toujours baissière. La tendance générale est neutre parce qu'on est en dessous de la M20 qui monte. La tendance de fond est toujours haussière. Et la tendance de long terme est haussière également. Alors, attention, croisement M7, M20 à venir. Peut-être. À moins qu'il y ait un non-croisement aussi. Ce qui serait extrêmement bien pour la suite. Alors, comment trader maintenant ? Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Traite du jour, vous l'aurez compris. Si vous êtes haussier, vous avez le droit de penser qu'on a fait les plus bas et qu'on va repartir de l'avant. Ce n'est absolument pas impossible. Regardez, si vous partez du principe qu'on va toucher les précédents sommets, si vous mettez un stop de protection en dessous des précédents plus bas, vous avez un ratio gain X de 1,3. 1,2. Ça se tient. Et si vous avez un biais baissier, vous pouvez le faire maintenant, puisque vous avez un ratio GARIS qui est supérieur à 1,6, puisque vous avez votre objectif minimal qui a 1,7%, un stop de protection en dessous. Ah ben non. Ouais, non, c'est limite. C'est injuste. Tout juste. OK. Mais bon, c'est encore une fois, c'est envisageable. Quant à moi, vous le savez, je me suis dit que je ne voulais plus trader à la baisse parce que j'avais un biais extrêmement haussier. Donc, je ne fais rien pour l'instant, ce qui ne vous empêche pas de pouvoir le faire si vous le désirez. Mais je vais attendre que l'on vienne ici éventuellement et puis ensuite me décider. Voilà. Plein de vidéos qui vous attendent comme d'habitude. Également des choses que j'ai mises, des alertes de trading dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez sur communauté, vous allez le voir. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours très plaisir.